Nouvelle semaine, je vous propose encore une vidéo, il y en aura juste une dernière avant que je rentre en France parce que je rentre dans exactement 12 jours. Donc là je vous en propose une que je voulais faire ce week-end, donc je la propose juste avec un jour de retard et la prochaine arrivera le week-end prochain. Donc on va commencer sans plus tarder, c'est pas une paire, personne ne s'attendait même moi à ce que j'achète ça, surtout que vous allez comprendre pourquoi. Bah c'est encore une paire de Vans, c'est encore des half-cab, donc c'est pour ça que moi-même je ne m'attendais pas à acheter une deuxième paire, mais le destin a voulu que je tombe sur, pas un déstockage, mais c'était la dernière paire disponible, donc j'ai pu l'avoir pour 30€. Donc pour 30€, je me suis fait plaisir, donc là voilà, c'est la black et camo, donc celle-ci, je les ai portées qu'une fois, juste une fois pour faire un aller-retour au travail, donc c'est comme si vraiment c'était le new win, je ne vais pas parler de présentation, comme vous voyez il y a encore les tickets. J'ai eu le modèle d'exposition, donc il y en a une des deux paires, il y a l'autre qui est vraiment sortie de boîte, qui est vraiment clinique, et il y a celle-ci qui n'est pas clean, comme vous voyez, il y a la semelle qui n'a pas des traces d'usure, mais on voit qu'elle n'est pas restée dans sa boîte, donc ce n'est pas très important, sachant que moi quand je vais rentrer chez moi, je vais les nettoyer comme je fais avec toutes mes chaussures, donc normalement ça devrait aller. Donc 30€, je les ai payés exactement 50$ à peu près, et ce que je dois dire, c'est que ça change tout simplement, parce que ce n'est pas comme mon autre paire, le bleu ce n'est pas un 8,5 que j'ai pris cette fois-ci, il ne restait plus qu'un 8, et la différence est flagrante. Donc pour les gens, moi ce que je conseille dorénavant, c'est que tous les gens qui veulent s'acheter une paire de half-cab, et qui aiment bien les half-cab, c'est de prendre une demi-taille en dessous de leur peinture habituelle, c'est-à-dire que quelqu'un qui va faire du 9,5, prenez du 9, ou quelqu'un qui fait du 7, prenez du 6,5. Enfin, ouais, parce qu'elles taillent vraiment, elles sont vraiment balaises, surtout pour des vans, ça choque, pour ceux qui ont l'habitude de porter des ERA ou, je ne sais pas, des SK8, et ben, ceux qui mettent les skate high, ben, faites gaffe, parce que celles-ci, les half-cab taillent vraiment beaucoup plus grand. Donc je pense, je pense que ça peut être sympa, j'aime bien cette petite, ce mélange de dents et de tissus camouflage. Je pense que bien habillé, ça peut ne pas être moche, c'est vrai que quand on regarde la chaussure comme ça, c'est assez particulier. Moi ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ça me fait penser un peu à une Vans Bape, avec le motif camouflage. Donc voilà, pour 30€, je ne voyais pas, ça ne représentait pas un réel inconvénient de les acheter. Donc je me suis fait plaisir, je vais faire une vidéo review, parce que je vais les mettre. D'ailleurs, je pourrais bien, je pourrais déjà commencer à vous faire une vidéo présentation des half-cab que j'ai acheté, puisqu'on va dire que je les ai pas mal saignées. Mais on m'a demandé une vidéo de présentation des AirTrader. Les blanches, on m'a demandé pour les blanches, je ne sais pas si ça va être faisable, parce que je les ai mises. C'est vrai, mais peut-être pas suffisamment pour dire grand chose de plus que dans l'autre vidéo. Les noirs par contre, je les ai vraiment saignées, je n'ai pas eu le choix. Donc ça, à la limite, je peux vous faire une vraie vidéo présentation. Et dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de quelque chose de particulier. Donc je vais commencer sans plus tarder. Je voudrais passer, tout simplement, une grosse dédicace à l'équipe de Sneaker France, parce qu'ils sont venus m'approcher sur Facebook. On a eu un petit échange eux et moi. Et c'est possible que d'ici, on va dire, la rentrée, je pense, il y ait peut-être quelque chose qui se passe entre eux et moi. Donc, c'est pas que je ne veux pas vous en parler plus. C'est juste que eux, comme moi, n'en savons pas plus, ni l'un ni l'autre. Juste, ce serait comme un service mutuel. Moi, je leur en service, mais moi, en service. Donc, moi, déjà, je vous invite à aller sur leur page. Je vais vous la mettre en description. Je vous invite à aller voir leur site. Et moi, j'espère vraiment que je vais rencontrer la personne, qu'on va pouvoir faire quelque chose de bien. Déjà, moi, ça me permet d'avoir du contenu pour ma chaîne, ce qui n'est pas négligeable. Mais au-delà de ça, ce n'est pas ce qui me tente le plus, puisque j'ai encore pas mal de choses à vous présenter. Ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est que j'aurai à disposition un matériel un peu plus, on va dire, conséquent que ma vieille webcam frontale. Donc ça, ce ne serait pas négligeable du tout. Donc voilà, peut-être, je ne vais pas dire un... Non, ce n'est pas le bon mot, peut-être pas un sponsor, mais voilà, un espèce de partenariat. Si vraiment ça se fait, je ne préfère pas m'emballer, puisque personne ne sait si ça va se faire. Eux ne savent pas, même moi, je ne sais pas. C'est quelque chose qui a été évoqué, c'est... comment... Ouais, c'est quelque chose qui a été évoqué. C'est une hypothèse, ça peut se faire, comme ça peut très bien ne pas se faire. Donc dans la mesure où je n'en sais pas plus, je tiens quand même à vous... Vous êtes mes abonnés, je tiens quand même à vous en parler un minimum. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui a été dit exactement, puisque je ne voudrais pas que vous, comme moi, soyez déçus, que vous attendez quelque chose qui n'arrivera pas. Donc juste, si ce partenariat vient à se faire, il pourrait y avoir un gros changement de ma chaîne YouTube et ça ne pourrait lui faire que du bien. Donc en attendant, encore grosse dédicace aux gens qui sont venus me parler. Et je vous mets un lien dans la description pour que vous allez vous rendre compte vous-même. de ce qu'il vous propose. Donc voilà, à plus tout le monde.